Autre chose dans ce journal, appui à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la prédation des finances publiques en RDC, les États-Unis d'Amérique, à travers sa mission diplomatique à Kinshasa, a remis en lot des matériels informatiques et accessoires à la Cour des comptes ce mercredi. Ce geste est d'une valeur de 100 000 dollars américains, vise à optimiser les capacités opérationnelles de cette institution de contrôle juridictionnel. Cet ordinateur, remis au premier président de la Cour des comptes par l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, fait partie de matériels informatiques et accessoires appui du gouvernement américain au gouvernement congolais dans la lutte contre la corruption, le blanchement des capitaux, l'enrichissement illicite, la faute minière et des crimes affiliés. Composé de 63 ordinateurs portables et de bureaux, 11 imprimantes, 16 scanners, 14 onduleurs et d'autres accessoires comme les spits et projecteurs. Ce matériel est estimé à une valeur de 100 000 dollars. La remise de ce matériel informatique d'aujourd'hui vise à optimiser les capacités opérationnelles de la Cour des comptes dans son rôle de contrôle de la gestion des finances de l'État, des biens publics. Nous espérons que ce matériel vous sera d'une grande utilité, qu'il sera efficacement utilisé et qu'il pourra contribuer à un contrôle rigoureux de la gestion des finances de l'État, aux sanctions pénales et disciplinaires aux contrevenants et finalement à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise bénéficiaire des fonds publics. Après remise, signature de la lettre de session qui, selon le premier président de cette Cour, contribue aux efforts de la Cour des comptes dans sa mission qui consiste au contrôle juridictionnel et à la poursuite des fautes de la gestion commise par les ordinateurs comptables et gestionnaires et procéder également aux contrôles extra-budgétaires ainsi qu'à la certification des comptes de l'État. La Cour s'est vraie pour son fonctionnement à besoin de ressources humaines mais aussi des ressources matérielles et techniques. Donc avec ce matériel informatique, la Cour vient d'être dotée d'un outil important, n'est-ce pas, pour son bon fonctionnement. Reconnaissance pour le geste que le gouvernement américain vient de poser. Ce lot de matériel informatique vient nous soulager parce qu'on ne peut pas avoir une Cour efficace sans matériel informatique. Les matériels sont là, maintenant il nous appartient d'en faire bon usage. Cette cérémonie a eu lieu en présence du procureur général près de la Cour des comptes ainsi que les cadres et agents de cette institution de contrôle de finances publiques. Depuis la nomination de magistrats par le chef de l'État le 31 août 2022, la Cour des comptes a déjà auditionné des gestionnaires sur la faute de gestion et signalé des cas de mégeption de détournement dans plusieurs institutions du pays.